Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Petit Le Normand. Je m'appelle Alexandre Maastroque et je suis l'auteur du livre The Art of Le Normand Reading. Aujourd'hui, nous allons étudier l'un des tirages classiques du Petit Le Normand, le tirage à 9 cartes. Ce tirage permet de répondre à une question avec précision tout en regardant les influences, les énergies et les aspects qui peuvent être connus ou inconnus du consultant. Je vais vous emmener sur la table de vaillance et nous allons regarder de plus près ce tirage du Petit Le Normand. Alors, voilà, nous sommes à la table. Donc, pour faire ce petit tirage, il vous faut bien sûr un jeu du Petit Le Normand. Et il y a différentes façons de disposer les 9 cartes. Il y a les personnes qui font 3 lignes de 3, il y en a certains qui commencent par les extrémités. Donc, il y a différentes façons d'étaler ce tirage. Ce que j'apprends aux gens, à mes étudiants, c'est que faites comme vous le sentez. D'accord? Parce que c'est sûr que le Petit Le Normand a ses règles et ses rudiments, mais on doit aussi impliquer une partie de nous-mêmes, notre intuition. Donc, si vous sentez que mettre 3 lignes de 3, c'est bon pour vous, vous le faites. Si vous sentez qu'il faut tirer 9 cartes du haut ou 9 cartes dans le jeu, peu importe la position, vous le faites comme vous le sentez. Cette partie, c'est vous qui voyez. D'accord? Il n'y a pas de règles bonnes ou mauvaises. Si vous impliquez votre intuition, tout ira bien. D'accord? Donc, on va mélanger le jeu. Et j'aime bien prendre des exemples de tirages, comme ça les gens peuvent comprendre un peu comment les cartes agissent. Donc, nous allons prendre un exemple de tirage amoureux. Je sais que c'est l'un des tirages que les gens affectionnent beaucoup. Alors, nous allons dire que Julie et Jean sont amoureux, voilà. Et Julie veut savoir si Jean est l'homme de sa vie, s'ils vont se marier, est-ce qu'ils vont avoir une vie ensemble, est-ce qu'ils vont avoir des enfants, d'accord? Donc, ce petit carré de 9 va pouvoir nous donner une vision terre à terre de ce qui se passe, d'où ils vont, d'où ils viennent, ce qui pourrait être leur vie. Et dans le roman, la première chose, c'est toujours de répondre à la question. D'accord? Ça ne sert à rien d'interpréter les cartes dans tous les sens si on ne répond pas à la question avec précision. Ce jeu, c'est un jeu de précision qui donne des réponses claires et rapides, donc il faut l'utiliser. Donc, alors, on va voir pour Jean et Julie. Pour couper des cartes, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien couper en deux ou des fois en trois. Et j'aime bien regarder ma coupe qui va me donner un sentiment de ce qui va être le tirage. Donc, là, j'ai la croix et j'ai l'ours. Donc, là, déjà, je peux dire qu'il y a une forte personnalité. La croix est quand même un bagage. Et l'ours est aussi d'agressivité ou de force. Donc, là, j'ai l'intuition que soit Jean, soit Julie, ils ont tous deux leur bagage. Ils ont tous deux connu des expériences difficiles. Et la coupe, je précise bien que la coupe ne donne pas de réponse. La coupe nous donne un avant-goût de ce qui va être dit. Elle nous donne un aperçu. C'est comme si on tirait le rideau pour pouvoir jeter un coup d'œil dehors rapide, pour voir qui vient. Mais on ne va pas voir les détails de ce que la personne porte. Bien sûr, j'utilise un terme métaphorique. Donc, on ne va pas voir ce que les personnes portent, de quelle couleur est les yeux de cette personne. Ça, ce sera avec le tirage. Donc, on va étaler neuf cartes. Moi, je fais comme vous allez voir dans un instant, mais après, comme je vous dis, c'est à vous de le faire. Moi, j'aime bien commencer la première carte au milieu. D'accord. Je mets un en haut. Je veux voir si tout rentre dans le cadran de l'écran. Un en bas. Je dessine une croix, si vous voulez bien. Je dessine une croix, une à gauche, une à droite. Et une dans chaque extrémité pour fermer le carré. Voilà. Donc, la première chose que je regarde, c'est la carte du milieu, la première carte que j'ai tirée, qui me donne mon point de repère. D'accord ? Par rapport à ma question, déjà. Donc là, j'ai le trèfle. Alors, le trèfle peut être, comment dire, un signe de chance, un signe d'opportunité. Mais, dans ce tirage-là, avec les nuages à côté, les chemins, qui sont des cartes qui sont plutôt négatives, je dirais que l'un des deux, principalement l'homme, Jean, il essaye sa chance avec Julie. Il n'est pas vraiment convaincu. De toute façon, il sort sur l'extrémité du futur. Donc, là, on a déjà une notion que ça ne va pas trop se faire. Donc, la première colonne représente le passé. La deuxième colonne représente le présent. La troisième colonne représente le futur. D'accord ? La première ligne du haut nous dit tout ce qui se passe dans la tête, dans le mental, dans le haut. Ici, c'est tout ce qu'ils ont à faire là, maintenant, les situations, les circonstances qu'ils rencontrent en ce moment. Et la ligne d'en bas va représenter tout ce qui est déjà expérimenté, tout ce qui est déjà acquis. La forme du diamant, qui fait le losange ici, va confirmer cette prédiction. Ces quatre cas vont confirmer la prédiction. Les coins vont représenter les aspects, les énergies, les personnes, les choses de l'environnement qui influencent cette relation. D'accord ? Et la carte neuf est la carte qui va répondre à ma question « Est-ce que oui ou non, ils vont vivre ensemble ? » Là, déjà, je peux dire que non, parce qu'on a les chemins. Les chemins ouvrent la porte à la route, ouvrent la porte à d'autres aventures. Donc, je vois bien ici, avec le vaisseau, surtout que Jean ne va pas rester. Donc, il n'y a pas de vie de couple pour eux. D'accord ? Ce qu'on peut dire du passé, les nuages qui obscurcissent la cigogne et la lune, nous disent que dans le passé, dans des relations du passé avec la cigogne, les choses n'étaient pas au beau fixe. Le ciel n'était pas clair. Il y a eu beaucoup de confusion. Peut-être même, on s'est perdu en route. Et là, maintenant, dans le présent, il y a une certaine isolation avec la tour, on tente sa chance avec le trèfle, mais finalement, avec le vaisseau, on s'en va. On prend la route. Dans le futur, on voit la lettre, le monsieur et le chemin. Le monsieur annonce avec la lettre. La nouvelle annonce qu'il s'en va. Vous voyez bien que le 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 reading, il est cohérent. comment les cartes se mettre, se cliquent, pardon, entre elles pour vraiment donner cette clarté du tirage. Pour confirmer les événements, est-ce que le monsieur va partir vraiment ? On regarde le losange, donc on a la cigogne, il y a un départ avec la tour, un départ seul pour qui ? Le monsieur. Que fait le monsieur ? Il prend le bateau. Donc là, ça confirme encore qu'il y a un sens de départ. D'accord ? Donc là, dans mon carré de neuf, j'ai eu pas mal de réponses. J'ai eu beaucoup de réponses, je sais ce qu'il en est de leur relation actuelle, leur passé qui affecte toujours leur présent et le futur de leur relation. Là, je vois bien que la dame, elle n'est pas sortie dans le jeu. Il n'y a eu que le monsieur, que le consultant, donc c'est lui qui décide. Maintenant, moi, si je veux avoir un avant-goût ou avoir des informations sur la dame, ce que je veux faire, c'est que je vais chercher la dame dans le paquet. Elle est juste là. Juste là. Et je vais prendre la carte qui est avant elle et la carte qui est après elle. Et cette carte va me donner un peu plus d'informations. là, on était sur carré 9. Mais si vraiment on veut apporter comment dire plus de précision dans le tirage, on fait ça. Donc là, j'ai l'enfant et j'ai l'ours. D'accord? Et je vois qu'ici, la dame, elle est concentrée sur autre chose. Elle regarde vers l'enfant. Donc peut-être qu'ils ont ou cette femme a déjà un enfant et qu'elle concentre plus son attention vers cet enfant. Je pense que c'est un enfant parce que l'ours, maman ours, c'est la carte de protection. Maman ours confirme bien que Julie est concentrée sur son enfant et non pas vraiment concentrée sur l'aspect romantique de sa situation. Je dirais même qu'elle cherche plutôt un père pour son enfant qu'un mari ou un amant ou un amour pour elle. Donc là, je viens de mettre le doigt sur plusieurs problèmes de cette relation et ce sera à Julie de décider de ce qu'elle veut faire. Donc, je vais vous expliquer comment faire ce carré de neuf et bien sûr, j'explique tout ça dans mon livre The Art of the Normal Reading. Malheureusement, pour l'instant, ce livre est en anglais j'espère vraiment qu'un éditeur français viendra me rejoindre dans l'aventure pour vraiment proposer ce beau livre à nos lecteurs français. Donc, essayez votre carré de neuf et bien sûr, partagez avec moi votre ressenti, les choses qui ont paru claires pour vous et bien sûr, si vous voulez retrouver mes produits, mes jeux ou sinon une consultation avec moi, je vous invite à regarder mon site internet qui est angielcartomancy.com vous l'avez dans la boîte de description juste en bas et si vous n'êtes pas bilingue et que vous ne parlez pas anglais, vous pouvez m'envoyer aussi un email à alexandre-mustrock arrobas gmail.com ça aussi, je le mets en bas l'adresse email et vous pourrez m'envoyer un petit email pour me dire « Alexandre, je voudrais avoir le jeu que tu as utilisé pour ta vidéo » et moi, je vous dirai les prix, les tarifs, combien de jours vous l'aurez, dans quelle version il est disponible, je vous explique tout vraiment carte sur table et même si vous voulez avoir une consultation avec moi, c'est possible, j'offre ces petits tirages, j'offre aussi de grands tableaux et pas mal de petites choses donc écrivez-moi, on en discutera. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501